Bien le bonjour tout le monde. Un plaisir de campagne. Je disais, écoutez, on s'en va pas mal loin vers l'Est et on vous amène, mais j'avais bien envie d'arrêter. Avec, on va dire, là, c'est pas mon candidat Diego, c'est mon ami Diego. On se connaissait pas beaucoup avant, mais ça a cliqué assez rapidement. Et je n'ai senti qu'est-ce que ça a l'air. Là, bien sûr, tout d'un coup, qu'il y aurait des gens parmi mes grands amis des médias qui disaient, « Oui, mais vous allez juste dans des comtés que vous avez déjà. » Ici, on ne l'a pas, mais on travaille sérieusement là-dessus. Et je pense que si c'est pour arriver, c'est là. Si c'est pour arriver, c'est là. Et il y a quelque chose dans la rue ici qui n'est pas différent de dans la rue à Granby après-midi. C'est particulièrement intéressant. J'avais envie de dire, d'ailleurs, qu'un comté, ça appartient à personne. Mon comté, bien, le Chambly, il ne m'appartient pas. Quelqu'un d'autre pourrait le gagner. Puis le comté de Richemont-Tabasco n'appartient pas à Alain Rayès non plus. Et il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître davantage dans la personnalité politique de Diego. Je veux juste mentionner deux petites affaires aussi. Il y a une question qui se pose, puis Diego m'en parlait tout à l'heure, parce que M. Rayès a dit, on va faire un fonds de 100 millions pour la MRC de Val-des-Sources, puis peut-être pour le Mines. Je connais le principe sur le fonds de diversification de la Mauricie. J'étais pas mal dedans. Et là, la question que moi, je me pose, puis il faudrait peut-être la poser à M. Rayès, c'est que c'est un engagement des conservateurs. Ça veut dire que si M. Rayès ne gagne pas le comté, on comprend que ce fonds-là de 100 millions va exister pareil. Ce qui est une excellente nouvelle si jamais, d'aventure, les gens choisissaient minoritaires, conservateurs, élus quelque part au Canada, parce que le minoritaire, ça, ça vient du Québec. Et l'autre affaire, c'est, il faudrait faire une vérification, mais l'annonce de la 55 entre Saint-Albert et Trois-Rivières, ça a déjà été annoncé au mois d'avril par le gouvernement qui en est responsable. C'est le gouvernement du Québec. Je ne comprends pas cette annonce-là de M. Rayès. Il doit y avoir un mélange de juridictions. Il a trop fréquenté de libéraux. Mais c'est déjà annoncé, ça existe déjà. Bien, meilleure chance la prochaine fois. Et si vous avez des questions, je suis bien sûr à votre disposition. Bien, parlons de cette question. Pour commencer, c'est quand même reconnu comme un des bastions conservateurs ici. M. Rayès aussi occupait une place importante. Bon, durant la course, ça a été difficile pour lui. Je pense qu'il n'a peut-être pas appuyé le bon candidat. Mais quand vous dites que c'est là que ça pourrait se passer, c'est que vous pensez vraiment que le bloc pourrait enlever, déloger. Vous pourriez déloger, M. Rayès? Mademoiselle Fernandez n'est-elle pas en finale d'un tournoi du Grand-Chelam? Tout ça peut. Tout ça peut. Absolument. Oui, sur le terrain, en tout cas, je le sens beaucoup. En tant qu'ancien maire de Warwick, j'ai travaillé avec la population ici, avec la MRC, dans le Val-des-Sources. Je suis une personne qui est très, très impliquée dans le comté. Donc, tout est possible pour moi. Je pense qu'on va avoir une belle surprise le 20 août. Vous en avez parlé plus tôt des propos de François Legault de jeudi, je crois. Je m'ai mêlé dans mes jours. Et moi, donc, je trouve qu'on a un très beau mois d'octobre. Qui, parmi les partis qui peuvent prendre le pouvoir, a encouragé les nationalistes québécois à se diriger vers les conservateurs. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une certaine division du vote dans certains comtés ou que les électeurs aient de la difficulté à se retrouver entre les conservateurs et le bloc? Moi, je pense que les gens qui s'opposent et qui vont développer des analyses sur ce thème-là doivent prendre quelques constats de base. Le premier ministre du Québec ne s'adressera pas aux électeurs du Canada. Il va s'intéresser aux électeurs du Québec. Mais il sait très bien qu'il va y avoir un gouvernement à Ottawa. Il comprend bien que ce gouvernement-là, je ne mets pas des mots dans la bouche, mais j'imagine qu'il a réfléchi à tout ça mieux et avant moi. Ce gouvernement-là ne sera pas bloquiste. Le gouvernement bloquiste, ça sonne bizarre. Ça pourrait être le fun, mais ça sonne bizarre. Donc, il dit conservateur ou libéral. Et il a probablement, comme nous, une certaine allergie à certaines valeurs libérales ou à une volonté libérale de rentrer dans tout ce qui s'appelle juridiction du Québec en retenant l'argent qui appartient aux Québécois. Si on s'y arrête un peu, les conservateurs ne sont pas exempts de ça. Ils enlèvent l'argent des garderies, ne prennent aucun engagement sérieux pour les transferts en santé. Il n'y a pas un mot sur les aînés dans le programme des conservateurs. Donc, ce n'est pas si différent que ça, mais quand même. À partir du moment où le premier ministre dit qu'il souhaite un gouvernement minoritaire, bien, la minorité du gouvernement va se décider au Québec. Et c'est ce qui me fait dire, sans l'avoir consulté, que c'est une interprétation tout à fait valable de ses propos. C'est plus en réaction au fait qu'il y a des gens qui se sont vachement émoustillés sur un très hypothétique appui aux conservateurs. Moi, j'étais bien de bonne humeur jusqu'à ce que je lise ça. Je disais, c'est pas ça que j'ai entendu, moi. Deux pas de recul. On fait une analyse sérieuse. On se dit, ah, peut-être que ça ne veut pas dire quelque chose de si simple que ça. Mais il serait anormal que le premier ministre du Québec ou d'une province dise, ah, moi, j'appuie un parti qui va forcément être dans l'opposition. Je ne pense pas que M. Kenney va appuyer le Maverick, en plus. Vous estimez, tout à l'heure, dans votre discours militant, vous avez dit que M. Trudeau a déclenché des élections, peut-être par cynisme, dans ce contexte-ci, en espérant que les gens n'aillent pas trop voter ou se dépêchent pour aller voter. J'aimerais ça que vous expliquiez un peu. Je pense que M. Trudeau a déclenché une élection au moment où il l'a fait au mois d'août, sachant très bien que les premières semaines de campagne seraient à toute fin pratique inexistantes parce que les gens allaient être dans le bled-in, puis dans le barbecue, puis sur la piscine, puis avec la température qu'on a eue, ce bout-là est probable. Lui-même, ça vaut la peine de s'arrêter à ça. Tu déclenches une élection, puis tu n'es pas capable de déposer un programme qui, finalement, est un rafistolage de promesses réchauffées. Tu es dans la grande région ici, là, pensez juste à Mauricie. Le train est une promesse réchauffée, le centre fiscal est une promesse réchauffée, l'aéroport est une promesse réchauffée, puis tout ça servait à cacher le fait que le ministre fédéral n'a pas empêché Némasco-Lithium de partir de son propre comté pour s'en aller avec Némasco. Tu sais, c'est un programme faible de quelqu'un qui est allé en élection sans programme et sans idée, sauf celle d'une espèce de « vanity election », si je peux me permettre l'anglicisme, mais c'est très à la mode, comme ça ils comprennent quand je parle. Il y a une espèce d'élection un peu vaniteuse, je veux être majoritaire. Je ne suis pas sûr qu'ils disent le mot « majoritaire » si souvent que ça maintenant quand ils se lèvent le matin, mais c'était vraiment ça au départ. Une absence de campagne, une absence de programme pour que les gens, un peu par défaut, disent « bon, on va garder ça de même, on va voter comme la dernière fois ». Mais le calcul est cynique, donc? Ah, il est horriblement cynique, le calcul. Ce n'est certainement pas un déclenchement d'élections basé sur des convictions profondes et la certitude qui s'en va là pour améliorer le sort des gens qui ont souffert, parce que s'ils voulaient améliorer le sort des gens qui ont souffert, ils auraient amélioré le sort des aînés. Est-ce que vous êtes assuré de voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui semblent se présenter dans les bureaux de vote? Je ne suis pas un expert dans l'analyse des comportements électoraux, mais tout le monde me dit que c'est même sans précédent. La fréquentation des bureaux de vote par anticipation, c'est énorme. Nous, on a tendance à considérer que ce n'est pas mauvais pour nous. Les bureaux de vote par anticipation, en général, pour le Bloc, ce n'est pas mauvais, mais je n'en sais pas davantage. Les comportements électoraux peuvent bien être différents cette fois-ci par rapport à d'autres fois. Et tant mieux, ça diminuera l'achalandage, ça diminuera peut-être une certaine crainte pour la journée du 20. C'est le fun. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent voter. Ça veut dire que le monde veut y aller, ils vont participer. Et ça, ça me rassure. Je ne suis pas certain qu'on va avoir un score de participation, mais ça me rassure. Et ça me rassure d'autant plus que je sais que les Québécois qui ont une fibre nationaliste, sans manquer de respect aux autres, ont été fortement interpellés par le débat en anglais de jeudi. Puis le lendemain, il y avait des files d'attente dans les bureaux de vote par anticipation. J'ai un petit sourire. D'ailleurs, c'est votre quatrième mêlée de fesse aujourd'hui. Quelqu'un de cynique pourrait dire que vous voulez surfer sur ce débat-là? Bien, j'espère que vous êtes en forme. Puis j'espère que le bras, le bicep qui tient votre micro, que j'appelle affectueusement la moufette, va être en forme parce que vous allez en avoir beaucoup. Parce qu'on va aller dans plein d'endroits à chaque jour à travers le Québec. Puis on va faire un paquet de petites rencontres. Ça va vous permettre de poser les questions que vous avez envie de poser. Mais je m'en voudrais beaucoup de vous priver. Merci. Merci. Merci.